Yes. Et est-ce qu'on peut mettre en évidence ? Yes. Voilà, vous êtes toutes prêtes. Manu, si tu n'as pas d'halter, tu peux prendre des bouteilles d'eau si tu veux. Mais c'est super, nickel. Bonjour Annick. Coucou, tu vas bien ? Bien, en forme. Bien, on va aller travailler nos biscottons. Oui, et moi aussi. Mais ce n'est pas aussi musclé que les tiens. Ça viendra, ça viendra. Vous avez vu, c'est beau, ces musclés. Il va falloir du travail, alors, je te le dis. Mais voilà, tous les jours. Non, pas tous les jours, le dimanche. Allez. On chauffe un petit peu. Pour le haut du corps. Allez. Allez, on grimpe. Ah, je n'ai pas mis de musique. Bon, on fait ça, là. Allez, faites tourner les épaules, d'abord en arrière. On va aller réchauffer l'intérieur de Yolande, vu qu'il fait froid avec la neige. Moi, je n'ai pas pensé à demander à Doriane s'il neigeait aussi dans le Nord. Parce qu'on a su, avec Natacha et Manu, qui faisaient de la neige là-haut, enfin en Normandie, mais on fait des cercles, là, comme ça. Et en même temps, on fait aller les jambes avec la pointe de pied. Je ne vais pas bouger la caméra, parce que pour l'instant, elle est haute. Donc, vous tendez la jambe, pour les nouveaux, et on pointe les orteils. Comme ça, on fait une belle ligne entre les bras et les jambes. Et surtout, on étire bien la sange de la colline. On va venir ici, semi-squat, et quand on est au milieu, on se donne ici, on cercle. Semi-squat, on cercle. Donc, semi-squat, ça veut dire le bassin rétroversé, les abdos gainés, le dos bien droit. On pousse les fessiers à l'arrière. Et les poignes de pieds pourraient être relevées. Vous le faites, et dans l'autre sens. Allez, on fait bien tourner les épaules. Ok. On va venir ici, ouvrir la cage thoracique. Donc, ce que je voudrais, c'est que vous poussiez ici avec vos coudes. Et puis, comme on ne reste pas inactif, on va mettre les talons au fessier. Droite, gauche. Chaque fois que vous ouvrez. On inspire quand on ouvre. On souffle quand on ramène. On va venir ici, ouvrir complètement, sans casser les meubles. Et vous pointez la jambe au sol. Je vais être obligé de bouger la caméra, sinon je suis dans la lampe. Ok. Et maintenant, on va pousser, on va faire la rotation de l'épaule, mais dans l'autre sens. Donc, on vient ici, pareil, pointe de pied, et on pousse, comme si on poussait un mur invisible devant soi. Et on va essayer au-dessus de la tête après, sachant que Pascal, elle n'arrivera peut-être pas à monter jusqu'en haut. Je travaille. Tu fais au mieux, mais s'il faut, tu fais en aidant. Je vais te montrer. Là, ce que je veux, c'est surtout que vous chauffiez l'articulation des épaules. Donc, soit on fait comme ça, d'accord, comme on l'a fait tout à l'heure, mais pas devant, au-dessus. D'accord ? Soit on fait comme ça. Tu aides avec le bras. Mais tu ne vas pas pouvoir monter jusqu'en haut, je le sais bien. Mais tu fais au-dessus. D'accord ? Oui. Et vous faites une belle ligne, abdos et jambes, pointes de pieds, tendus. Aïe. Ok, allez. C'est bon, c'est chaud. Vous pouvez ouvrir, fermer un petit peu si vous ressentez, si vous avez besoin. Voilà le coup. Et on attaque. Alors, on va attraper les poids, pour ceux qui en ont. Déployer, si vous préférez, comme vous le sentez. On vient ici, en ouverture, un peu plus large que le bassin. Genoux semi-fléchis et bassin rétroversé. Alors, pourquoi je vous mets toujours dans cette position-là ? C'est parce que ça fait les abdos profonds et que derrière, vous avez le ventre plat. Alors, quand on est comme ça, on a tendance à guiner les abdos de surface. Et bon, que les mecs, ils veulent des tablettes de chocolat, c'est bien. Mais nous, ça ne fait pas joli. Donc, je préfère que vous soyez en position un peu spéciale quand on fait du sport, mais qu'on travaille les abdos profonds là, en dessous. D'accord ? Allez, donc, sur un bras d'abord, ça va être reversé. On gagne bien la sangle abdominale et les lombaires. Et on fait simplement les biceps d'un côté pour l'instant. Des mouvements larges, parce que comme disait Thérèse tout à l'heure, pour avoir des jolis muscles, il faut faire des mouvements longs. Si vous ne faites que comme ça, vous allez avoir des gros bisous. Vous savez, les gars qui font la musclée, la… Oui, elle est moche, là. Après, chacun a ses goûts. Mais ils font la gonflette pour qu'ils soient gonflés. Voilà, c'est que des exercices courts. Parce qu'on a deux types de fibres musculaires, les courtes et les longues. Et si on ne travaille que les courtes, on a les muscles qui gonflent. OK ? Alors, on va essayer. Donc, côté gauche, Pascal, elle va y arriver. Mais côté droit, on changera l'exercice. OK. Annick, tu me diras aussi si tu y arrives du côté droit. Ici, je voudrais que vous montiez une fois là et que vous montiez une fois au-dessus. On redescend là, on redescend en bas. D'accord ? Par étapes. On monte, on pousse. On redescend, on monte complètement en bas. À la partie. On monte, on descend. Vous devez sentir la rotation dans l'épaule. Parce que si vous me faites comme ça, c'est comme ça que vous allez me déloger l'épaule de son logement. Et ça fait très mal. Et ça fait très mal quand on fait une luxation. Tu as raison. Mais regarde, Pascal, je suis en train de faire avec mon épaule droite. Oui. C'est-à-dire l'épaule qui a été luxée trois fois. Fixée. Voilà. Et qui se retrouve fixée. Et qui normalement ne devait pas bouger à plus de 40%. Oh là là, fabuleux. Donc, tu as de l'espoir. Oui, bien sûr que j'ai de l'espoir. Allez, la dernière. Et on le change de droit. Biceps, d'accord. Alors, on souffle bien quand on contracte les muscles. Donc, on rentre le ventre. Allez, encore huit. Sept. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Dernier. Et on monte. Féchis. On pousse. Et on revient. Alors, Pascal, est-ce que si tu fais comme ça et que là, tu pousses ce que tu peux ? Oui, ça marche. Mais je ne suis pas verticale. Non, je me doute. C'est normal. Ou elle ne sera verticale que quand tu auras fait neuf mois après l'opération. D'accord. J'en suis à trois. Oui. Mais le tendon qui tient ton épaule ici ne sera complètement refait qu'après neuf mois. D'accord. Bon, ça va, tout va bien. Mais oui. Donc, c'est normal que tu puisses pas encore le faire. Après, il faut laisser chaque chose à chaque organe et chaque membre se reconstruire avec le tout. Normalement, là, dans un mois, un mois et demi, tu ne devrais plus avoir de douleur parce que tout ton centre nerveux, ici, qui a été étiré, va être refait. Allez, dernier. Et on descend. On prend un tapis, comme ça, on va le faire sur un genou. Si vous préférez le faire debout, vous pouvez le faire debout. Et ce que je veux, c'est qu'on soit penché sur l'avant. Donc, soit un genou au sol. Allez, j'ai l'objet de bouger la caméra. Je l'avais bien coincé. Donc, soit un genou au sol, un genou perpendiculaire. Et on va partir ici. Donc, dos droit, abdo gainé, lombaire serrée, on part ici sur le côté. D'accord ? On ramène sous la cuisse et on va. Donc, ça, c'est la position sur le genou. Si vous voulez le faire en position debout, donc les hanches bien droites. Ici, le genou fléchit. On porte le dos à l'avant et on fait comme ça. D'accord ? Ça marche pour tout le monde ? Oui, ça marche. Allez, en avant le pavillon. On se met bien, bien positionné. Pour vous donner une idée, votre sangle abominable, elle est sur votre cuisse. Pour la position. Et on ouvre. Allez, on est parti. Un. Deux. Trois. Ça, ça fait un joli dos nu et une belle poitrine. Pour l'été, pour les maillots de bain. Il y a une radio qui se met en route. Doriane, tu me diras, mais on n'a pas une nouvelle d'Angèle. Comment ? Elle ne vient pas, elle met un message. Elle n'est pas venue là ? Non, elle n'est pas venue ni au réveil musculaire, ni au pape aux pieds et elle n'est pas là. Je l'ai eue hier, elle ne m'a pas dit. Ah bon. Alors, elle a oublié le réveil peut-être. J'ai envoyé un message, elle n'a pas répondu. Oui, elle n'est pas réveillée. Enfin, elle n'est pas sur son portable, en tout cas. Pourtant, elle était en ligne il y a cinq minutes. Ah bon. Ok. On se redresse. On vient ici droit. Et on va venir ici faire petit. Allez. Alors, attention, quand vous faites petit, on ne monte pas les épaules. On laisse les épaules basses, la tête haute. Allez. On y va. Regardez. Moi aussi, j'ai des coucous mémés. Ce n'est pas si joli que ça. Non, non, non. N'exagère pas. Si, si, regarde. Elles sont petites. Ah oui, mais elles sont là quand même. Un peu plus à droite qu'à gauche. C'est parce que je ne suis pas tout à fait devant la caméra. Ah, peut-être, oui. On regarde les miens, non ? Ok, on vient devant. Et pareil, on vient petit. Petit, on ouvre. Petit, on ouvre. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Allez, c'est dur, ça. On revient, on se remet, on se repenche sur les yeux. Bonjour. J'ai un châne à gauche. On se penche et on ouvre. Allez, on repart sur le premier mouvement. On a un homme qui fait avec nous ? Qui c'est qui fait le sport avec nous ce matin ? Qui ne s'est pas présenté ? Non, c'est Mamie Odile qui vient de se lever et qui a une voix rauque parce qu'elle s'entraîne à faire de la fumée. Oui, oui. Elle a la voix des fumeurs. Ah oui, ça, c'est clair. Allez, un dernier. Ok, on revient devant, bien droit, petit. Ok, on ouvre, petit. Ok, on vient ici, petit, on ouvre, petit, on ouvre, petit, on ouvre, petit, on ouvre, petit, Allez, encore. Deux, un. On descend. Allez, faites aller vos épaules. On passe sur le sol. On s'allonge au moins court. Je vais mettre ça par terre, sinon je vais pouvoir voir. Allez. Alors, pour vous allonger, vous êtes à genoux, donc c'est pas loin. Vous venez bien mettre les lombaires au tapis. Vous savez que j'insiste toujours là-dessus. Vous vous attrapez soit l'arrière des genoux, soit les genoux. Et on vient, on enroule. Vraiment, la colonne, vertèbre par vertèbre, jusqu'au sol. On vérifie bien que les lombaires sont au sol, en levant le coccyx devant les épaules. Ça veut dire que les abdos profonds travaillent et sont bien à plat. On attrape les halteres. Et on va d'abord faire une ouverture. Et voilà, je suis trop prudie. J'ai besoin d'avoir une grande salle de sport, moi. Allez, vous êtes prêtes ? Donc, pieds au tapis, genoux fléchis, lombaires dans le tapis, abdos gainés. Et on lève les bras au-dessus de la poitrine, au-dessus du visage. Au-dessus de la poitrine, au-dessus du visage, vous auriez une ouverture d'épaule trop forte. Et on vient ouvrir, fermer. Tout simplement, développer de la poitrine. Donc là, on ouvre, on inspire. On souffle, on ferme. Et on regarde le plafond, vous ne faites pas comme moi. Moi, je vous regarde. Allez, encore deux. Et on va aller travailler les coucou mémé, comme je dis toujours. On rejoint les deux halteres l'une dans l'autre, les mains ensemble. On monte au-dessus et on descend, on souffle jusqu'à les bras, au bas du ventre, jusqu'au pubic. Et on monte le plus haut possible, même si vous pouvez toucher, vous touchez. Attention, si on monte les bras ici avec les halteres, le dos reste bien à plat. Ça veut dire que les abdos restent gainés. D'accord ? Je ne veux pas que… Je préfère que vous restiez là si vous avez le dos qui creuse. Ça marche ? Oui. On est parti. Donc, on souffle en bas. On inspire en haut, on gonfle le ventre. On souffle en bas, on creuse. On inspire, on gonfle le ventre en haut. On souffle en haut, 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 on souffle en haut. Allez, encore deux, et on laisse en haut, petit, donc le plus haut possible pour vous, l'objectif c'est toujours d'avoir les lombaires bien gainées dans le tapis. Donc là, les abdos sont creusés et on reste gainé. Allez, petit en haut. Je vais sentir les triceps qui travaillent. Donc là, pour l'instant, bras tendus. Attention, on souffle, on amène les coudes au niveau de la poitrine. Alors, vous n'éborgnez pas avec les poids, mais on vient ici fléchir et tendre les bras. D'accord ? Les mains au-dessus du visage. Donc, ne lâchez pas les poids. On est parti ? Allez. On souffle en tendant. On inspire en ramenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous devez sortir les triceps qui travaillent. 4, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On souffle et on repart. Première série, ouverture. C'est bon pour tout le monde. On y va ? Oui. Ok. On inspire en bas. On souffle en haut. Allez, parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Loin au-dessus. Allez, on remonte et on descend. Attention aux lombaires, attention aux abdos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On met les coudes au-dessus de la poitrine. Petit enlève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et encore. Et encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, je vous en fais un dernier avant de repasser en gainage parce qu'on a tous des coucous mémé et que c'est pas normal. Donc, je suis en train de réfléchir parce que je pense que Pascal et Annie, peut-être vous allez pas y arriver. Je vous montre l'exercice et après, vous me dites les filles. D'accord ? D'accord. Alors, ici, on vient, on lève bien le coccyx pour bien avoir les lombaires au tapis. On fait un angle droit avec les genoux au-dessus des hanches. On tend les bras au-dessus. Et ici, on va venir faire des petits, comme si on faisait des ciseaux avec ses bras au-dessus de la tête là. Vous me voyez pas en plus ? Si, moi, ça va. J'y arrive à faire ça. C'est pas au ras du sol, mais... D'accord. Et Annick ? C'est bon, j'y arrive. Génial. Alors, on monte pareil. Donc, l'important, c'est ici, de mettre les genoux au-dessus des hanches. Parce que vous allez pousser sur vos genoux là, vous allez sentir les abdos profonds qui travaillent. Donc, ça permet de bien plaquer les lombaires. On vient ici, on inspire, on souffle, donc on gaine le ventre, on rentre les abdos, on serre bien et on y va, ciseaux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. On ramène les bras, on ramène les jambes, on pose. On va basculer sur le quatre pattes et le gainage. Ça vous va ? Ouais. Allez. Envoyez-vous. C'est une nouvelle d'Angèle. Ah ! Elle a mal dormi. Elle a une douleur dans la poitrine, dans le haut du dos. Donc, elle préfère se reposer aujourd'hui. D'accord. Et il faut savoir s'accorder du repos. Ça marche. Elle viendra demain. Voilà. Ouais. Ouais. En attendant, elle est fidèle et elle n'arrête pas. Ouais. Ouais. Peut-être que voilà. C'est un peu de repos aussi. Ouais. Bien sûr. Alors, un quatre pattes. Un quatre pattes. Comme ça ou comme ça ? Comme ça. Donc, premier quatre pattes. Un vrai, c'est-à-dire les genoux sous les hanches. D'accord ? Ici, les mains sous les épaules. On va d'abord ici pousser le coude en extérieur. Donc, on fait droite, gauche. Premier mouvement. Allez, on attaque. Déjà celui-là, je vous explique les autres après. Un. Deux, comme si vous vouliez démarrer la tombeuse. Oui. Les quatre pattes, ce n'est pas l'idéal, mais l'image du mouvement, elle est là. Allez, quatre, cinq, six, sept, huit. Et encore. Huit, sept, six, cinq, quatre. Trois, deux, un. On pose. On vient ici, on va pousser devant, tirer derrière. Pousser devant, tirer derrière. À chaque fois avec le fléchissement du biceps. Alors, on est, donc on se tient, on n'est pas obligé de prendre le poids. On se tient sur le quatre pattes. Ici, on vient, on fléchit le biceps. On pousse devant. Attention de ne pas creuser le dos. Vous avez les abdos gainés. Là, on revient ici. On tend derrière. On ramène devant. On est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose, on change le bras. Devant, on fléchit. Derrière, on fléchit. Allez. 1, 2, 3. Concentrez-vous sur vos abdos et vos lombaires. 6. Non, 5, pardon. 6. 7. 8. Et on ramène. On va basculer maintenant. Je prends le téléphone. En gainage. 1, 2, 3. Tu vois, je rêvais un peu du film hier soir. On va foutre des courbes. C'est encore là-haut. Alors, on vient sur les poignées, sous les épaules. Et on vient mettre les genoux un peu plus loin que les hanches. D'accord ? On pose. Je vais enlever les chaussettes. Sinon, je vais quand même retrouver un plat ventre. Les doigts de pieds viennent entrer dans le tapis. Et on va aller pousser sur les talons pour faire une belle planche. Ça, c'est la base. Alors, on va déjà faire 30 secondes comme ça au repos. Allez. On tient. 30 secondes. En repos. Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des planches, vous pouvez poser les genoux. Levez les pieds. Faire une belle planche sur les genoux. Allez, les autres, on tient encore 10 secondes. Après, on fait un côté. Mais là, cette fois, on va prendre le poids. Allez, droit. 3, 2, 1. On bascule sur le côté et on vient. On monte. On descend. On monte. On descend. Sur le coude pour Pascal. Donc, pour ceux qui veulent. Ceux qui veulent, c'est plus compliqué d'être sur le bas. Allez, on monte bien. On te reste bien guidé. 2, 1. On pose les poids, on change de côté. On bascule et on monte. 1, 2. Non, je ne croupe pas. C'est 10 secondes. Allez, encore 15 secondes. 2, 1. On repasse au milieu. On prend les poids dans une main. Et on vient simplement faire les biceps ici. Allez, on repasse sur les mains. Allez, guénage simple. Baissez sur le même bras. Allez, encore 10 secondes. 3, 2, 1. On change sur l'autre bras. Allez, on monte. Biceps. Allez, 5 secondes. Allez, 5 secondes. Allez, 5. On bascule sur les épaules après. Sur les coudes, pardon. Et vous faites simplement droite-gauche la balance. Allez, on monte encore 15 secondes. Allez, on monte encore 15 secondes. On tire sur les bras. On étire son dos. Bien, vous avez fait 3 minutes de gainage. On bascule sur le côté, comme si on voulait faire le gainage, mais sur le fessier ici. Donc, on fait un beau triangle. Vous ne vous avachissez pas comme ça. D'accord ? La colonne est bien droite. Il y a un fil qui nous tire là. D'ailleurs, regardez la coiffure. Elle suit le fil. Et l'épaule est haute. Donc, on n'est pas, on n'a pas le... Je vais vous montrer à l'exagération. On n'est pas avachi sur son épaule, comme ça. D'accord ? On fait un beau triangle. Un angle droit. Ici, soit les jambes sont tendues. Les hanches l'une au-dessus de l'autre. Soit on fait pré-pied si on sent qu'on perd l'équilibre. D'accord ? C'est comme on peut. On va travailler de toute façon le haut du corps. Donc, on va venir ici. Sous le bras. Poussez à l'arrière. Je me montre au sol. On est sous le bras. Et on pousse. Oui, on ne voit pas bien le haut de la caméra. Mais on pousse à l'arrière ici. Et on revient. Et on pousse à l'arrière. Pour ça, je vous dis que peut-être qu'il va falloir le pied pour faire équilibre. Pour ne pas basculer trop à l'arrière. Abdo gainé. Ceinture lombaire serrée. Un beau triangle. On attrape les poids. Et on y va. Un. Deux. Trois. Quatre. Trois. Cinq. Six. Sept. Huit. Huit. Cet. Six. Cinq. Quatre. Trois. 3, 2, 1, on fait retomber l'épaule, on reprend son triangle et ici on va venir descendre derrière la tête, pousser vers le haut, alors celui-ci probablement, Pascal tu sais le faire sur le côté gauche, par contre je ne suis pas sûre sur le côté droit, donc on changera le mouvement, s'il faut tu le feras assise, allez on gagne bien la sangle abdominale, les lombaires, si vous avez la jambe tendue, vous pouvez sentir même une pointe dans la cuisse du haut, et on descend bien derrière, et on remonte bien le bras droit. Allez, 3, 2, 1, on descend, on ramène, on change de côté ? Donc, alors, Pascal tu te retrouves sur ton côté gauche, celui-ci, je ne sais pas si tu arrives à le monter, même sans poids, tu arrives à le monter sur le côté derrière comme ça, ah mais Pascal est parti peut-être, ok, alors on fait sans Pascal, allez, on monte, Comment prix-l'en Aha ? Ok, allons-y, on va bien le monter maintenant ton bras, allez encore, et encore 8 pas de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on pose, on monte derrière et on monte le poids bien droit, on descend, on travaille les triceps, allez, qu'est-ce qui t'arrive ? Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend, ok, on va revenir sur les genoux, alors sur les genoux, pointe de pied flex, pour bien maintenir, plus vous vous entraînerez à maintenir sur vos pieds comme ça fléchis, plus vous vous prendrez au niveau musculature, au niveau des chemises et des mollets. Donc après, vous pourrez marcher avec des talons aiguilles. Merci Sissou qui nous avait rejoint, je n'ai pas vu, bonjour Sissou. On vient ici, les genoux largeur de hanche sur la poêle des pieds et on va ici descendre, sur le côté, alors attention, vous ne vriez pas les hanches, on descend bien sur le côté, ici et on remonte le poids sous le bras, on tend et on remonte le poids sous le bras. Allez, la partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, attention, ne pas cambrer, on a bien les lombaires serrées et les abdos rentrés. 6, 7, 8, peut-être que j'ai mal compté, mais ce n'est pas grave, ça fait la taille fine, alors on s'en fout de compter. Allez, on va dire encore 3, 2, 1. Ok, on vient ici, on fait un mouvement vers soi, on pose et ici on tourne, droite, gauche. Je vous montre le profil, donc tout est gainé ici, c'est dur, d'accord ? Les lombaires sont serrées, les abdos sont serrés. On vient ici, on monte, on descend et on tourne, droite, gauche. On revient, on monte, on descend, droite, gauche, on monte, on monte, on monte, on monte. On monte, on monte, on monte. On monte, encore. Encore. Attention de ne pas descendre sur vos cuisses. Restez bien gainé, bien haut. Ok, super. Alors, on vient ici, on va lever, alors je vous le montre comme ça. Hop, je sais, je vous le montre comme ça. On vient ici, on vient lever au-dessus de la tête, comme si on voulait mettre… Je vais monter la caméra, si elle veut tenir. Comme ça, vous en profitez pour voir un coup. Donc, on est toujours à genoux sur nos pointes de pied. On est toujours ici gainé, d'accord ? Moi, je vous le montre ainsi, mais après, je vais m'aîner. On vient ici. On a le coude qui est derrière, ici, là, derrière, d'accord ? Pour bien descendre l'épaule. Et on vient monter ici, derrière, on redescend, et on fait l'autre. Et on redescend. Ok ? C'est bon pour le mouvement ? Sauf qu'on le fait gainé. Allez, la dernière partie. Un, deux, chaque côté. Deux, chaque côté. Trois, quatre, cinq. Six, sept, huit, neuf, enfin huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et le dernier. Ok ? On va venir faire des allers-retours à droite, à gauche, sans bouger les hanches, juste pour remettre les épaules dans leur axe. Ok ? Alors, il y a un mouvement qui est sympa, qui fait travailler et le V et le haut du corps, c'est quand on vient ici avec les poids, on ouvre et on fait à droite, à gauche. On ramène, on descend, on monte, on ouvre, droite, gauche. On ramène, on descend. C'est parti ? Allez. On souffle, on ouvre, droite, gauche. On ouvre, on ouvre, on ramène, on descend. C'est parti ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Allez, on fait tourner un petit peu les épaules. On va se faire un dernier petit abdo et on va faire ses étirements. Donc, dernier abdo que j'aimerais que vous fassiez. Vous attrapez les poids. Je vous montre de confit et après, je vous montre en face. Donc, toujours les pieds, les poines de pied fléchies. On est ici, on souffle et on vient inspirer en levant. Fessiers, donc fessiers gainés, lombaires gainés, abdos rentrés. On monte, on inspire à bloc et on redescend. Bras fléchis, abdos qui se creusent, lombaires gainés et on repart. On inspire, on gonfle le ventre, on serre les lombaires, on souffle, on ramène. Allez, on est parti. Deux. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Dix. Sept. Huit. Et encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Allez, on s'étirer. Donc, on laisse les poignets de pied fléchies. On peut garder les poids si on veut. On met une main soit à la taille, soit au sol. Et on vient étirer ici tous les, la sangue abdominale, le haut et tous les, tout le bras, etc. Là, tout, tout le côté ici. Vous devez sentir que ça tire ici. Et vous essayez de descendre un petit peu, quelques millimètres à chaque souffle. Et on fait sur trois respirations profondes. On se redresse. On change de main. Trois respirations de l'autre côté. On ramène. On vient ici. On pousse. On tire, on tire, on tire, on tire les bras à l'avant. Allez, on tire, on tire. Ce mouvement-là, ça vous permet d'étirer ici d'abord toutes les homoplates, mais surtout de bien remettre les épaules dans leur longe, dans leur logement. Voilà, pareil pour celui-ci. Tendez bien les bras, et puis vous écartez le plus possible. Moi, je vais aller étirer jusqu'au bout. Ça, c'est chacun fait comme il peut. Toujours sur trois respirations. Hop. Raccroche un peu les cheveux. On attrape ici la main au-dessus de l'oreille. Donc, on a le corps droit. Et on laisse juste pousser la tête balée sur l'épaule. Et on vient ici avec l'autre bras tendu, poussé à l'arrière. Comme si on voulait pousser le mieux invisible. Donc, on ne tire pas sur la tête. On laisse le poids du coude faire descendre et étirer complètement la nuque, le cervical. Des fois, vous faites une petite séance d'ostéopathie toute seule. Ça craque. Pareil, trois respirations. Le même de votre côté. On croise les mains derrière la tête. Et on vient laisser les coudes se joindre l'un vers l'autre. Et la tête qui balle vers l'avant. On ne tire pas. On laisse le poids des coudes faire son travail. Et sur la respiration, on sent que ça se détend au niveau de la nuque et des cervicales. En fait, à chaque souffle, vous allez gagner quelques millimètres. OK. On vient étirer le bras. Donc, on attrape la main bien au-dessus du coude, bien serré sur la poitrine, le pouce vers le haut. On va sentir les muscles sur le dessus de l'épaule qui s'étirent. Trois respirations. On bascule le pouce vers le bas. Et là, vous allez sentir le dessous de l'épaule qui s'étirent. On fait pareil de l'autre côté. On repousse vers le bas. On repousse vers le bas. OK. On étire un peu les triceps parce qu'on les a travaillés. On essaye de bien descendre la main entre les omoplates. Et on tire sur le coude. Si vous arrivez à tenir vos mains l'une dans l'autre dans votre dos, vous le faites. Et de l'autre côté. On redescend. Ça va les épaules? On vient ici, donc les poignets de pied toujours dans le tapis. On se met un peu comme on était à quatre pattes tout à l'heure. Donc, les poignets sous les épaules, les coudes, les genoux sous les hanches. Et on vient ici tirer sur les bras, donc les bras tendus, le plus loin possible, les bras droits. On vient mettre la tête entre les avant-bras, le front sur le tapis et on pousse le coccyx vers les talons. On étire bien tout le dos. Et sur le souffle, on gagne quelques millimètres avec ses doigts. On remet les mains sous les talons et on vient mettre les pointes de pied sur le tapis et on pousse. En fait, c'est comme si on tirait nos talons avec nos bras et on pousse les épaules vers les genoux, vers le bas, c'est-à-dire vers les talons. Comme si on voulait raccourcir nos bras pour bien étirer le dos et les cervicales. Faites des grandes respirations pour bien étirer les abdos sur les cuisses et en même temps, on étire les longues. On vient mettre les mains à chaque côté des genoux. On déroule le dos. On se remet sur les pointes de pied. On bascule sur les talons. Accroupis en bas. On vient poser les mains devant les orteils. et on donne toujours la sangue abdominale sur les cuisses et on vient dérouler les jambes et on reste le plus longtemps possible les abdos sur les cuisses. Et on finit par tendre complètement les jambes. On fait basculer les épaules droite, gauche. Allez, on détend bien le haut du dos. On peut fléchir les jambes si on veut étirer un peu les jambes. Mais bon, ce n'est pas notre principal travail du jour. C'est surtout les bras, le dos, la nuque. On change de jambe. On tend les deux. On tire une dernière fois sur les épaules. On vient mettre les mains au-dessus des genoux. On fléchit les genoux. Et on déroule du coccyx jusqu'en haut de la colonne, de la tête. Jusqu'au sommet du crâne. Tout doucement pour ne pas avoir de vertige. On déroule, on déroule, on déroule. On s'étire loin, loin, loin vers le plafond. Un petit coup sur la droite. Un petit coup sur la droite. Allez, on s'étire au maximum. On fléchit les genoux. Et on laisse aller les bras. Et on peut refaire un moulin pour récupérer l'énergie. Et voilà. Merci. Bien bien. Merci. Ah, bien travaillé là encore, les épaules là. Ouh, il y a eu. Ouais. On va avoir un joli buste. Arrêtement bien. Bon. T'as été Manu ? Tu n'arrives pas à remettre le micro ? Ça marche, là ? Ouais. Donc, ouais, je disais, il y a des trucs. Le gainage était un peu dur, mais après, le reste, ça va. D'accord. Tu as l'habitude de faire du sport ? Alors, j'en faisais avant, il y a à peu près six ans. Je faisais à peu près cinq heures la semaine, un peu de tout, pour mon plaisir. Puis, j'ai eu une première grossesse. Alors, forcément, j'ai arrêté. J'avais pris 30 kilos à la première grossesse. Et puis, la deuxième grossesse, là, 30 kilos aussi. Donc, là, j'ai dit non, il faut faire quelque chose. D'accord. Donc, là, en fait, tu fais une perte de poids ? Oui. J'aimerais bien perdre 10 kilos. D'accord. OK. Et en même temps, tu te renforces musculairement avec les séances ? Oui. Puis, ça me fait du bien au moral aussi de reprendre un peu. Ça me fait penser à avoir un petit moment pour moi quand même, quoi. C'est certain. C'est super important. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Est-ce que là, tu as de la Formule 1 ou des choses comme ça chez toi ? Alors, j'ai commencé samedi, Formule 1. Et puis, une boisson à base de thé, de café. La boisson aux plantes. À mettre dans de l'eau. Super. Alors, si tu veux que ta perte de poids, elle soit beaucoup plus efficace, là, maintenant, tu te fais un petit check. Tu as fait un smoothie avec la F1. D'accord. On récute tout de suite, là, dans les 30 minutes après l'effort sportif. Surtout qu'on a cassé beaucoup de fibres musculaires. Donc, déjà, ça t'évitera d'avoir des courbatures. Oui. Parce qu'avec la reprise, c'est toujours un peu défi. Voilà. On en a déjà. Et puis, ensuite, de prendre un peu de protéines, là, après le sport, ça va tout de suite réparer la fibre musculaire que tu as cassée. Et donc, ça va brûler plus de calories. Et donc, tu vas accélérer ta perte de poids. D'accord. C'est bon à savoir. Merci. Merci. On est tous désadeptes. Regarde, il y a Muriel qui a commencé il y a un bon 15 jours. Oui. Et qui a moins de kilos. Et puis, il y a beaucoup de volume. Et tu vois, elle a pris l'habitude de boire son chèque après le sport. C'est bien, ça. D'accord. Bon à savoir. Très bon. Voilà. C'est une bonne à savoir. Elle se régale avec les recettes, là. J'ai vu que tu as préparé des encas et tout. Ouais. Génial. Ah ouais. C'est fait. Voilà. Et bien, on te racontera nos histoires au fur et à mesure. Mais tu as toutes des belles histoires, là, sur l'appel. Oui, je vois. J'ai vu un peu. J'ai fait plusieurs séances. Déjà, je vois bien les gens. Je trouve que c'est quand même sympa. On est tous entre nous. Donc, ça aide aussi, quoi. Là, par exemple, cette séance de sport-là, je ne l'aurais pas faite si j'aurais été toute seule. C'est clair. C'est important. C'est plus sympa quand on est ensemble, en direct, qu'en replay. Ouais, c'est ça. On se motive. C'est bien. Muriel, tu voulais dire quelque chose ? Non, je voulais dire que j'allais bosser. Donc, je vais passer une bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bisous. Ciao, ciao. Au revoir, Christine. Merci. Je vous en prie. Bisous, Anny. Bonne journée. Au revoir, Pascal. Au revoir, Doriane. Au revoir, Muriel. Au revoir, Thérèse. Au revoir, les filles. Un bisous.